Musique Je m'appelle Jérémy, j'ai 29 ans, j'ai voulu reprendre un travail avec des enfants mais c'est à un autre âge et c'est pour ça que j'ai rejoint l'équipe de périscolaire dans l'école Bajatière à Grenoble. Je suis animatrice depuis l'année 2001-2002, donc ça fait 22 ans. J'ai fait deux écoles, là-bas Bajatière maintenant et avant j'étais à Lisée-Châtain. Participer au quotidien des enfants et donc être vigilant sur pas mal de choses, être à l'écoute de leurs besoins, être aussi force de proposition pour des fois leur proposer des jeux, des animations, leur mettre des cadres. S'occuper des enfants, les faire manger, jouer avec eux, s'occuper des petits bobos. C'est être patiente, être empathique, puis après ça vient tout seul de toute façon. Il faut savoir se faire respecter, un peu d'assurance et puis d'être aussi très créatif, d'avoir le goût du jeu. Alors mes avantages, c'est les horaires, parce qu'après je peux faire ce que j'ai envie de faire. Moi j'aime déjà que ce soit un métier très concret, au plus proche des réalités, donc des enfants. Ils nous apprennent des choses, on leur apprend des choses, on les voit évoluer. Après comme avantage, j'y vois que je peux évoluer avec une équipe où il y a une très bonne ambiance. En fait je m'épanouis aussi dans ce que je fais ici, concrètement c'est un des boulots qui m'a le plus plu depuis que je travaille, donc c'est pour ça que je continue. Je fais la garderie du matin, le matin de temps en temps, quand il fait beau comme ça, on fait du bricolage. Des fois il n'y a que des dessins, des fois des coloriages. Après il y a aussi du sportif, après il y a l'entremidi, on s'occupe de la cantine, on les fait manger. Je peux parler des temps du midi, on est divisés en deux équipes d'animateurs, certains qui vont directement dans le self, et une première moitié des enfants vont dans le self aussi. Donc là on installe les tables, ils mangent. Pendant ce temps-là, les autres sont dans la cour, et là en fait on peut ouvrir le gymnase, on peut aller dans le stade à côté. Dès que ceux qui ont fini de manger sortent, on fait rentrer les autres, et c'est comme ça que les deux services se succèdent. Et ensuite le soir, on leur propose un ensemble de choses qui peuvent participer, en plus du jeu libre. Oui, ça demande pas mal de connaissances de jeux, de pratiques, d'activités. Et après on fait plus du travail ensemble pour créer un jeu en équipe collectif, quand on fait des temps de grands jeux, juste avant les vacances scolaires. Et là ils auront par exemple des épreuves, on aura pensé les épreuves pour que ça fasse un tout cohérent, et où les enfants passent un bon moment. La ville m'a financé, et à d'autres animateurs, le diplôme du BAFA. Et en fait ça m'a beaucoup apporté, parce que vu que je fais ça que depuis un an, il y a plein de choses que j'ai à apprendre que je ne sais pas. On peut être fatigué à la fin de la journée, on peut être fatigué psychologiquement aussi, parce qu'il y a des émotions, des fois on doit lever la voix, en fait c'est des choses qui fatiguent. La précarité du travail, parce que c'est des horaires morcelés, où on peut commencer très tôt le matin sur une heure, finir très tard le soir, faire deux heures à la fin, et puis être là aussi le midi pour deux heures encore. Mais moi ce n'est pas un inconvénient par rapport à mes besoins, en fait, où ça complète ma journée. Les inconvénients ? Là pour l'instant je ne vois pas. Moi je travaille autant en équipe qu'en solo, le bricolage c'est plutôt seul, et des fois je rejoins mes collègues dans le sport, et on fait des petites équipes, tout ça, surtout le soir. Le travail en équipe, c'est vraiment chouette, ça apporte aussi beaucoup de choses, ça enrichit, ça donne des idées, ça permet de progresser. Quand on fait les grands jeux, j'ai adoré quand on a fait Harry Potter. On a dû tout décorer, la cantine Harry Potter, et ça j'ai adoré là. Et je crois qu'on va le refaire. Et les grands jeux, en fait, on les fait plus les derniers jours de l'école. Je les vois grandir, et puis ce qui est génial aussi, c'est de les recroiser des fois dans la rue. Ils sont ahuris parce qu'ils nous imaginent que dans l'école, et en fait, on est des gens qui vivent comme eux. Et c'est marrant de croiser des enfants qu'on a eu il y a deux ans, par exemple, et qu'on retrouve plus grands. Et ils sont toujours très contents de nous revoir, en fait, en général. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501